Eh bien, salut, bonjour. Comme je sais que vous allez bien, on enchaîne tout de suite. Les meilleures choses sont parfois les plus courtes. Et je dis ça comme ça, donc je partage mon écran. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? De l'archéologie catastrophiste ? Je ne sais pas. Peut-être un truc dans le genre. Oui, oui. Alors, catastrophiste pour les archéologues du futur, par rapport à nous, et catastrophique pour les événements du passé, par rapport à ce qu'on va voir chez New Earth. Dans le titre de la dernière vidéo, oui, des mégalithes plus grands qu'à Balbeck. À Balbeck, vous savez qu'on a deux pierres, au moins, qui font entre 1300 et 1100 tonnes. Elles sont déjà taillées, oui, en plus. Et ceux qui fréquentaient la Terre étaient de taille supérieure, quand même. C'est tellement plus facile d'accepter la présence et l'explication de leur réalité, de ces pierres. Non, parce qu'il y a des gens, ils voient la pierre, ils n'en arrivent pas, ils croient. Puis, s'ils ont une explication débile, ils finissent par l'admettre, parce que, de toute façon, puisque la pierre est là, c'est donc bien que leur explication doit fonctionner d'une manière ou d'une autre. Même si c'est faux. Cette démarche de constatation, elle était pratique quand on a étudié le mécanisme d'anticitaire. Parce que la personne, elle dit non à un ordinateur d'attente il y a des milliers d'années, enfin, l'équivalent d'un rouage assez complexe pour faire cet appareil-là d'attente aussi vieux, ce n'est pas possible. Sauf que, comme c'est là, ça doit bien être possible. Dans ce cas-là, on veut bien. Pour plein d'autres explications, cette démarche-là, elle est toujours valable, à condition que vous ayez la bonne hypothèse pour expliquer. Sinon, vous en arriverez à croire n'importe quoi, évidemment. Donc là, j'étais en train de voir qu'est-ce que Linda Moulton ouve lors d'une interview avec un contacté, un contacté par des grands blancs, 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 avec un A. Les grands blancs, à ne pas confondre avec les grands blonds, 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 avec un O. Je déconne, je déconne, excusez-moi. Donc, les grands blonds dont il existe, d'après lui, là, ou elle, et elle, environ huit variétés. Des grands, des petits, des fins, des balèzes, peut-être même, moi, je dirais des quatre doigts, des cinq doigts, des six doigts. À la main. Trois doigts, non, trois doigts, pour moi, ça reste repto-insectoïdes. Non, enfin bon. Ah 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 ! Alors là, oui, oui, j'imagine quelqu'un qui débarque sur ma chaîne. Ah 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 ! C'est géant, à trois doigts. D'accord, d'accord. Hop, il y a les cailloux, là. Comment vous voulez bouger, ces cailloux ? Alors, technologie avancée, OK. antigravité, pas de problème, sonore, micro-ondes, quoi d'autre comme moyen ? À la limite, ils ont l'antigravité de leur vaisseau, et puis c'est une grue qui prend la pierre. C'est totalement mécanique, sauf que la grue, elle est antigravitaire. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. Sinon, les pierres, souvent les gens les décrivent se déplaçant toutes seules, pas par le biais d'un appareil, il n'y a pas une griffe qui la prend et qui la porte, il n'y a pas des rouleaux dessous, elle n'est pas portée. D'habitude, ils décrivent les pierres qui se déplacent toutes seules dans l'air. C'est-à-dire que l'humain normal peut-être ne voit pas la fréquence utilisée, ne voit pas la lumière utilisée qui pourrait, en supposant, provoquer cette sustentation gravitaire. Parce qu'il y a des gens qui chipotent antigravité, ce n'est pas le mot. Oui, bon, bien, le moyen que, on va comprendre, on a compris. On ne va pas chipoter non plus là-dessus. C'est fou de vouloir chipoter là-dessus alors qu'on ne comprend rien à ce qui se passe. Si ça se trouve, oui, c'est antigravitaire. Reprenons. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il va y avoir un gros événement qui a été prévu quand même. Il a eu plusieurs rêves très, très, très lucides. Et comme il a été contacté et tout ça, on se dit qu'il y a des communications qui se passent dans cet état de conscience-là valables. Ce ne sont pas des rêves, rêves délirants, inconsistants. Bon, et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que la Terre morflerait des conséquences d'interaction entre Ziti. Il y a une bagarre cosmique. Et voilà, de temps en temps, imaginez qu'il y ait nos troupes de Ziti qui se réfugient sur Terre. Leurs poursuivants ne vont pas se gêner pour les poursuivre sur Terre. D'accord ? Alors là, il va y avoir du dégât collatéral. Vous voyez, comment dire ? Quand vous déterrez un terrier de lapin, amis chasseurs, ça m'atteigne ! Un lapin ! Alors, quand vous déterrez un terrier de chasseur, vous allez à fond là-dedans, sans tenir compte de ce que vous allez faire aux galeries des fourmilières à l'entour. Vous excavez, vous excavez, voilà, les petites fourmis, les artefacts, rien affiche à ce moment-là. Bon, si vous tombez sur une cassette avec de l'or, peut-être que ça va calmer la chasse. Vous allez changer, vous allez passer à la chasse au trésor. S'il y en a une, il y en a d'autres ! Bon. Je ne sais pas plus pour l'instant. C'est une version de la chose. Alors, je ne sais pas de quand date cette communication-là par rapport à l'actualité de Kim Gauguin. Parce que normalement, depuis que les gentils cosmiques interviennent, aidant donc à résoudre, soi-disant, toutes les bases avec ces technologies, ces machines, ces pièges, ces envois de fréquences malsaines, toutes ces équipes d'agents néfastes au fur et à mesure que normalement c'est détruit, ça signifie quand même que de manière cosmique aussi, l'action, à mon avis, en tout cas. Bon. Donc, si on ne va pas se perdre là non plus, donc ces révélations datent d'avant et avant, ben voilà, c'était plausible que ça se déroule comme ça. Bon. Depuis, il semblerait que la source ait dit, bon, écoutez, l'équilibre 50-50, enfin, ying-yang, si on peut dire, hors ombre, obscurité, vu que vous n'avez pas réussi à vous arranger pour maintenir ce statut de quo, je m'en mêle et maintenant, c'est 100% lumière. Auquel cas, il n'y a plus de bagarre là-haut. S'il y en a une, elle est résorbée tout de suite. Soit vous êtes du bon côté, soit vous ne l'êtes pas. S'il y en a deux qui ne sont pas du bon côté mais qui luttent entre eux, peut-être bien aussi qu'ils se font démoléculariser. Je ne sais pas. Alors donc, on va abandonner cette vidéo-là de Linda Moltenhoove dont je vous ai finalement parlé, pas pour le grand événement qui va perturber la Terre puisqu'à priori, il n'a plus lieu, mais pour la définition plus précise du fait que les grands blancs sont une des huit espèces qu'on peut assimiler à une des huit races qu'on peut assimiler à l'espèce générale des grands blonds. À peau pâle et à cheveux blonds ou aux yeux en général bleu, vert. Des fois, il y en a quand même qui ont des yeux reptiliens. Maintenant, il y a déjà beaucoup d'hybridations interraciales et interspécises, semblerait-il. Si j'ai bien compris, quand vous me faites un hybride reptilo-insectoïde, c'est quand même plutôt interspécise. C'est même plus gros qu'intersspécise. Et puis, on va aller écouter qui, on va voir ça. Est-ce que les grands blancs vont être capables parce qu'ils sont censés être plutôt pacifiques, enfin pas pacifiques, mais pas agressifs envers nous tant qu'on se montre très calme et protocolaire vis-à-vis des grands blancs. Donc, elle demande est-ce qu'ils vont s'interposer et y mettre le haut là. comme on ne peut pas vraiment prévoir quand les choses se produisent, la seule chose qu'on puisse faire, c'est se préparer. Alors, tout à fait, tout à fait, c'est ce que je prédispose à suivre comme pratique et que je vous suggère de suivre vis-à-vis de la micro-nova solaire. pour l'instant, Kim n'en a pas vraiment parlé de tout ça, donc je ne sais pas si elle nous prévoit une explication, un narratif presque peut-être, si on doute, un narratif quant à son attitude à ce niveau-là, mais sinon, il n'y en a plus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet, donc j'ai dit qu'on sautait, on sautait, sautons. Qu'est-ce que j'ai d'autre après ? Ah, qu'est-ce que je lis là ? 763 célébrités mortes après la Spritch, la V-A-X-X-X-X-I-N-A-T-I-O-N. Donc, ils nous mettent des petits extraits télé, il y en a pour presque 40 minutes, 38 minutes 25, c'est en français, c'est sur Clat TV, en minuscule, KLA. en majuscule TV. C'est une chaîne allemande, essentiellement, d'informations, réinformations, de base chrétienne, la chaîne, pas les informations. Et les informations sont tout à fait pointues et très conspites. Intéressant. Très conspites, puisqu'on a raison, donc elles sont très réelles, en fait, très réalistes, fiables à mon goût, d'autant plus qu'à la fin de chacune de leurs vidéos, ils cèdent toutes leurs sources. Et que ces vidéos sont traduites en, avant c'était 32 langues, il me semble que maintenant c'est 70 langues. Vous imaginez ? Ça, ça c'est de la réunion, ça c'est monter une équipe, ça c'est de l'équipe. La TV là, familiale, sympa, familiale, sage, pragmatique, ça va ? Très bien. Puis surtout traduit dans toutes les langues, alors on n'a plus aucune excuse pour ne pas avoir des informations qui proviendraient de la MSM valable. C'est quoi la MSM valable ? C'est l'écrémage, la moyenne d'informations qui proviennent de tout un faisceau d'informateurs. Bon, on ne va pas le faire non plus, les 763 machins, parce que je me suis encore fait péter une vidéo là. Aztec, ETI, machin, YouTube m'a fait sauter une vidéo, parce que ce n'est pas ce que j'ai dit à propos d'Aztec, soi-disant, mais c'est plutôt à propos de ce que je dis, parce que j'ai dû parler des sprits. Je ne sais pas pourquoi, quelle drôle d'idée. Vraiment, quelle drôle d'idée. Mais, ils m'ont fait sauter la vidéo. Bon, maintenant, donc avec le temps, on a compris qu'ils ont mis des algorithmes qui étudient tout le stock de vidéos de chacun d'entre eux. Pardon, excusez-moi. Et donc, il est probable que maintenant ma chaîne, puisque ça fait, je ne sais pas, 4, 5, 6 fois qu'il me faut péter des vidéos comme ça, après, a posteriori. quand elle date un steak. Neuf mois, un an, deux ans, je ne me rappelle plus. On pourrait chercher, mais ce n'est pas l'intérêt. Il y en a 4 ou 5. Il y en a une qui a déjà sauté. C'est pour ça que je vous suggère quand de temps en temps je laisse des blancs de production, de mise en ligne, d'aller vous assurer que vous avez un peu regardé tout le reste de mes vidéos parce qu'elles sont en train de se faire décimer petit à petit. Voilà, sans compter les fois où à mon avis ils vont travailler le son. La vidéo, ils ne disent pas qu'elle est censurée mais quand vous l'écoutez la voix baignoire ambiance cool jazz résonance maximum et vous ne comprenez pas. Ça fait des fois où vous savez je reviens trois fois en arrière pour essayer de comprendre ce que la personne a dit et je n'en n'y arrive pas. Ils sont montés dessus dans les répliques mais il y a un peu de wah-wah c'est bizarre quand même puisque je me targue quelque part d'avoir une certaine oreille qui capte les nuances et comprend ce que ça veut dire mais c'est ma faute peut-être encore parce que je ne connais pas du tout la phonétique du mot et que vraiment ça ne peut rien me dire puisque je ne connais pas j'ai un manque de vocabulaire ça c'est aussi évidemment possible. Je remarque que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes des fois. On voit ça dans les transcriptions écrites justement de UNN News de Kim et Sunny que des fois la personne qui retranscrit la JKZ ne comprend pas plus que moi comment qu'est-ce qu'elle a pu vouloir dire elle fait des recherches de temps en temps elle trouve alors donc on va à la suivante et la suivante je suis allée de 200 métiques j'ai participé à des expositions j'ai rencontré avec des gens je n'ai jamais contracté le comique bien sûr j'ai eu même plus que tout vraiment si beau si beau et bien ce n'était pas un gag c'est une comique mais là ce n'était pas un gag elle se moquait de ceux qui refusaient cette injection génique en test aux dégâts secondaires fracassants et ça c'est un phénomène qui m'inquiète au plus haut niveau pour la lucidité de tout le personnel soignant qui n'a pas été suspendu ça c'est super inquiétant et puis pareil pour tous les procureurs de la République pour toutes les attendez là vous comptez encore sur la commission de je ne sais pas quoi pour faire réagir au bout de trois ans maintenant il y a à peine des professionnels qui se disent il y aura peut-être quand même un problème les professionnels qui ne comprennent rien ou qui ne sont corrompus complètement alors là alors là est-ce que tous ces médiums qui disent qu'il n'y a que 40% d'humains dotés d'une conscience d'une âme parmi toute la population que tout le reste c'est des hybrides des portails organiques des corps vides sans animaux particuliers à part les entités parasites qui viennent les skinwalker les intégrer les avatariser non pas les avatariser se servir de l'avatar au cours de leur existence bon allez tout est traduit en français même l'écouter à la radio si vous voulez mais enfin bon c'est une vidéo avec les images des gens qui tombent sans arrêt et les réactions effarées de leurs collègues c'est des directs c'est des gens qui tombent en plein direct en plein journal en plein activité pas fait tomber les gens ne réagissent pas à côté les professionnels tout ça hallucinant oui 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 il commence à y avoir des attaques contre la hyène et les autres connards mais 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 les gouvernements continuent d'admettre que l'OMS va prendre le dessus le gouvernement passe leur crypto-monnaie CBDC pardon voilà il n'y a rien de nouveau c'est pour ça que je continue aussi à ignorer un petit peu les journaux télévisés Kim de tous les deux jours parce qu'il n'y a rien de nouveau c'est comme d'habitude elle travaille les choses évoluent de son côté elle aurait des contacts de temps en temps avec maintenant des banquiers qui lui disent bon ben ok prouvez-nous tout ça enfin parce que l'ancien système financier directeur ne reconnaît pas l'existence de Kim et c'est plein pouvoir mais c'est la seule qui peut faire fonctionner et qui fait fonctionner a priori les mécanismes là donc elle gère et dit vous voyez vous dites que vous allez recevoir de l'argent dans deux jours et vous nous dites ça depuis deux mois trois mois depuis deux ans en fait même plus depuis qu'on parle de Gézara-Nezara mais il n'y a pas d'argent bulle financière vous comprenez comment ça veut dire quoi bulle financière ça veut dire que c'est de l'argent qui n'existe pas c'est de l'argent dont ceux qui maîtrisent les comptes peuvent traduire en or acheter du matos créant une dette qui ne sera pas qui n'est pas hypothécable quelque part ce qu'ils ont acheté et qui se sont mis dans la poche les gros machins ben voilà regardez ils sont en ruine là ben ils ne vendent pas leur propriété pour renflouer leur dette enfin ils ont 15 yachts ils ont des ils possèdent Google ils possèdent ci ils possèdent ça et too big to fail et ta sœur ces machins là coûtent l'autre il a acheté pour 32 milliards Twitter paf 32 milliards pour un truc qui est virtuel en fait il y a du personnel il y a du réseau il y a des programmes et tout ça mais bon c'est le public qui fait tout c'est nous qui amenons l'information c'est nous qui amenons le matos quand ce n'est pas nos métadonnées en plus ce qui fait un deuxième marché tout le monde oublie parce qu'il n'y a pas accès nous il n'y a que Citel, Dominion et les services spéciaux qui ont accès il ne faut pas accuser les gens sur la patte preuve vous avez vu Dominion il n'y a pas les preuves et puis de toute façon les preuves qu'il y a eu comme tout est frelaté tout est corrompu s'il y avait des preuves elles ont disparu les témoins il n'y a pas de preuves on a effacé les sms ben non c'est malo ça m'accusait mais je ne sais plus je ne comprends pas j'appuie sur un bouton puis tout s'est effacé je ne comprends pas bon allez et les choses sérieuses ah ça c'en est un qui est qui est un trumpiste un cute trumpiste et il y a Trump qui a dit à un moment donné c'est la troisième guerre mondiale donc ils étaient là mais préparez-vous préparez-vous bon Trump alors là je me base sur Kim Trump c'est un agent aussi vous vous rappelez le Deep State il n'en a rien à foutre qu'il se soit Trump ou Biden ou Clinton si ça l'arrange si les plans du Deep State sont suivis par le président ils n'en a rien à foutre ils le tiennent s'il s'y oppose là hop il change mais normalement il n'a pas si opposé normalement il doit il doit suivre sinon on le remplace on en met un autre vous n'avez pas vu Biden qui se gratte la tête et puis il y a la peau qui reste plissée comme ça toute la peau qui reste plissée le masque il est un peu lâche l'acteur dessous il est un peu trop maigre par rapport vous voyez par contre ils sont bons les gars ils ont dû prendre les meilleurs mimes dans la rue les gars qui vous miment impeccable impeccable il y en a ils sont vraiment très pointus superbes et spectaculaires du coup et drôles même mais voilà là le masque il reste plissé qui me l'a dit ils portent des masques c'est plus eux mais les cul-trampistes aussi ils ont dit c'est des sosies ou des acteurs ou des parce que le deep state les aurait déjà exécutés ce que j'ai du mal à admettre puisque en fait les gens qui les remplacent se comportent encore pire que ce que ceux qui ont été soi-disant exécutés faisaient ou ils continuent les mêmes plans alors là je dis ouais bah écoutez si je fais un coup d'état secret en remplaçant la personne en mettant un candidat manchou si on peut dire un MKL3 en fait ou un sosie qui suit son script c'est pour réorienter la politique parce que l'ancienne me déplaisait je ne vais pas continuer des trucs si je remplace faux-ci je ne continue pas à avoir speed et si Trump a disparu je ne continue pas non plus à ne pas du coup admettre de manière beaucoup plus claire oui 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 en effet intrusion totale du FBI sur Twitter Facebook Facebook vous n'avez plus le droit de parler du Nord Stream 1 et 2 Facebook Zuckerberg qui a touché à peu près qui a versé 450 millions ou milliards qui a touché 450 millions c'est grave Zuckerberg on est presque sûr que lui c'est un truc non humain comme Laurent et Alexandre ils sont habités par une autre entité puis le gars il y a un problème il n'y a qu'une solution pour Laurent et Alexandre puisque l'intelligence artificielle arrive à Don la seule solution c'est l'implantation des neurolecs des implants c'est très beau ah bon non moi j'ai une autre solution vous arrêtez l'IA ah ben ça c'était juste une autre solution mais il y en a plein d'autres ah ben vous n'arrêtez pas l'IA mais là maintenant vous lui mettez des programmateurs et des algorithmeurs si on insiste comme ça sensés intelligents humains honnêtes et puis avec un programme ouvert aux yeux de tous comme ça tout le monde voit quelles ont été les programmations qu'est-ce qu'on demande à la machine de chercher vous avez vu que la chat GPT 4 ou 5 il fait une ode à la race noire si on lui demande race noire il n'y a pas de problème pour lui race noire déjà donc enfin on recomprend qu'effectivement si les génétiques sont différentes ce n'est pas les mêmes races non mais allo même si on est tous humanoïdes dans l'espèce humanoïde vous voyez comme les grands blancs ils ont aussi des humanoïdes ils ont un corps 4 membres et une tête qui nous ressemble globalement ils ont c'est un nombre de doigts assez similaire en général etc ils sont sexués aussi a priori suivons comment bon allez où en suis-je je me suis bien perdu bon donc lui là on laisse tomber c'est de la propagande pour moi c'est du foutage de gueule ça n'a rien de nouveau ça n'a rien de nouveau ah là il s'est passé un truc dernièrement au-dessus de Kiev dans le ciel nocturne il y a eu une explosion mais alors de chez explosion alors où c'est que je vais me mettre je vais me mettre si je peux là en bas je crois que ça doit aller sur l'image mon ordi est en train de préchauffer alors salut chers publics du YouTube ici Vlad9VT cette vidéo va concerner des événements récents le flash d'un grand d'un gros météore bolide cosmique spatial qui a volé au-dessus du territoire de la Bélarussie et au-dessus du territoire de l'Ukraine donc ils l'ont déjà vu enfin ils l'ont vu en tout cas ça a été constatable depuis la Bélarussie alors vous avez l'Ukraine qui est là je vous le fais pour vous et la Bélarussie elle est au-dessus la Bélarussie serait plutôt là Bélarussie Ukraine d'accord donc le truc il a fait ça il est passé au-dessus de Kiev là je rigole pour ceux qui ne regardent pas l'écran parce que je montre un doigt avec mon doigt je montre un endroit dans l'air nulle part dans l'espace alors on reprend et l'explosion principale s'est produit juste au-dessus de la cité de Kiev quand même intéressant phénomène ce flash a inondé toute la capitale enfin ce flash oui 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 avec une lumière très brillante pendant un instant j'ai baissé le son il n'y en a pas du son ah autant pour le dernier passage de Météor qui lui aussi fait pouf 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 la désagrégation a priori de l'objet se fait en plusieurs étapes un petit peu comme une rafale une rafale qui finit par une explosion plus forte vous voyez pouf 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 ce qui est moi ce qui m'intrigue c'est que j'ai l'impression de remarquer une répétition de la rythmique dans tous ces météores assez souvent on voit le même genre les trois derniers même flash la même rythmique la même intensité respective des uns par rapport aux autres un petit un moyen un moyen un gros genre et on se rappelle la météorite de 2014 Chelyabinsk qui n'était pas une météore qui nous a montré qu'il y avait une équipe qui est intervenue qui a créé une sorte d'implosion je ne sais pas trop si c'est antimatière implosion autre chose et c'est vrai que l'explosion a semblé se réengrouffer en elle-même et se résorber pour finir en queue de peu en queue de que de renard non même pas en queue de rat plutôt donc je voilà je laisse ça comme possibilité aussi donc ça s'est passé hier mais c'est une vidéo qui date d'il y a quelques jours maintenant vers 10 heures du soir s'il ne se trompe pas ce phénomène d'après lui a été causé par une large réaction enfin a causé une grande réaction des gens sur l'internet il y a plusieurs hypothèses la plus correcte et raisonnable c'est l'arrivée d'un gros météorite qui s'est détruit s'est auto-détruit dans les couches de l'atmosphère terrestre non seulement au contact du frottement de l'air mais surtout surtout par échange de charges électriques électromagnétiques comme ces comètes que vous voyez disparaître avant même de s'être dissous dans le soleil comme c'est c'était c'était oui 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 il me semble que c'était une sonde une sonde sur un des astéroïdes qui tournent autour de la terre régulièrement à son approche avant de se cracher dessus elle a explosé avant même de toucher le sol donc dans l'espace là c'est pas une question d'atmosphère et de surchauffement par atmosphère par contact avec l'atmosphère c'est une question d'échange électrique et la plus petite des deux charges s'il n'est pas assez costaud si on peut dire elle explose si elle est assez costaud l'échange électrique se fait se fait jusqu'à jusqu'à un équilibre et ça n'a pas détruit la météore vous pouvez la retrouver entière si on peut dire sur le sol et s'il n'est pas assez costaud ben là elle a été trop chaude ça ça fait exploser sa cohésion interne pour des raisons qui m'échappent un peu mais enfin bon alors là ben écoutez oui voilà le genre de flash que ça a fait bon je suis encore dans l'image je vais vraiment me mettre de l'autre côté je vais me mettre à côté non pas lui pas lui là parce que ça vous voyez c'est les images et vous voyez il y a deux flashs il y en a un qui est jaune et l'autre qui est blanc voilà vous voyez les trois petits points qu'on voit à la fin là hop là on les a bien vus je trouve là ça va arriver en fait vous voyez déjà le reflet dans dans la façade des buildings là sur la gauche en bas là elle arrive là maintenant il y a une queue bang bang celui-là il est plutôt jaune celui-là blanchâtre il reste un bout de la petite queue là tac 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 et disparition alors disparition écoutez moi j'en ai vu comme ça il n'y avait rien au sol le truc qui passe en fait il fait un signe c'est salut les gars dans le sud à une époque il y avait les klaxons oh pardon c'était aussi chiant ces klaxons vous n'en faites pas c'était un peu volontaire de ma part en fait je vais vous mettre dans l'ambiance de l'époque national c'est bon c'est un peu plus tard c'était sur la nationale et et puis salut à la prochaine oui oui c'était bien nous enfin que ceux qui ont des yeux puissent voir que ceux qui voient comprennent etc bon après non mais je n'en sais rien à la fin je ne vous dirai pas je ne vous dirai pas ce qu'il en est vraiment à ce moment c'est une combustion absolue dans l'atmosphère la météorite a donc créé ce flash très brillant donc plusieurs d'entre eux d'ailleurs son vol a été plutôt long puisqu'il a été visible depuis au-dessus du territoire bélarusse et en dessous de cette vidéo sur youtube il va mettre des liens vis-à-vis d'autres vidéos qu'il a faites qui traite de cinq grands anciens cratères d'astéroïdes en Ukraine il a déjà fait donc une vidéo sur ces très très larges très grands cratères d'Ukraine absolument inconnus en fait pas réputés étudiés ou quoi d'autre et puis bon Kiev mais Prague aussi on n'est pas très 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 loin donc dans cette région là de la planète sont tombés de nombreux météorites sur Prague étaient tombés ce qui a permis l'implantation de tant d'alchimistes à la recherche de tout ce qu'on pouvait obtenir en utilisant le matériau de ce stéréoïde pour leurs expériences à la recherche de tout ce qu'ils veulent et c'est un peu la même histoire que pour la pierre de la Kaaba et ça ne veut pas dire que ce soit d'origine naturelle juste que des fois on trouve dans ces pierres et justement les expériences extraordinaires qu'elles nous permettent de faire en alchimie par exemple mais pas que image image alors est-ce que je suis à vitesse normale je crois il faut même la ralentir l'image pour une fois vous allez me dire donc vous savez maintenant pourquoi les gens filment la nuit c'est pas eux qui filment mais vraiment en général c'est la caméra qui correspond à leur dossier d'assurance parce qu'il y a plein d'arnaques à l'assurance donc ils veulent des témoignages il va nous le mettre au ralenti et nous on va encore plus le ralentir c'est ballon paf 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 il y en a quasiment quatre alors lui probablement deux fois dans sa vie sur une période de 47 ans il a vu ce phénomène très rare et similaire il a aussi assisté à la chute de nombreux petits météorites qui sont consommés conçus mais pardon instantanément avec un gros flash lumineux par contre ce qu'on observe là aujourd'hui sur cette vidéo c'est plutôt un énorme météorite comparé à de très petit habituel qu'il avait vu encore oui entre nous soit dit je ne sais pas quelle hauteur c'était ça mais moi ça me rappelle ah ben non je ne peux pas dire Tchelyabinsk parce que Tchelyabinsk c'était pas comme ça quand on regarde le ciel après on voit on voit qu'il y a déjà eu une attaque il y a déjà eu un problème parce qu'il y a une double traînée similaire comme deux réacteurs en feu les deux pareilles et ça finit en une explosion qui ne déborde pas parce qu'elle se réabsorbe sur elle-même et donc une petite fin en que de râle donc il va même nous montrer des images expliquant la composition chimique des météorites et donc la couleur de l'explosion que ça va donner en brûlant dans l'atmosphère terrestre alors peut-être bien qu'à cet endroit-là c'est la couche de je ne sais pas en jaune on va dire que c'est du sodium qui a pété puis en dessous il y a peut-être que la composition du météore était différente ou peut-être que c'est pas un météore et que c'est quelqu'un qui s'amuse moi je trouve bizarre qu'il n'y ait pas de suivi pourquoi il n'y a pas de suivi dans la lumière pourquoi il n'y a pas de suivi pourquoi il y a un moment donné l'astéroïde redevient obscur il rebrille puis il est obscur puis il est obscur puis il disparaît soit il disparaît explosé soit il disparaît ciao à la prochaine vous savez que c'est admis maintenant qu'il y a des trucs qui volent là-haut et qui n'ont pas des comportements normaux quand on pense à ou moi à moi on n'oublie pas cet objet-là il arrive selon une certaine trajectoire qui entraîne qui implique une sortie de tour du soleil selon une autre trajectoire pré-calculable et calculée et il arrive à une certaine vitesse avec donc ses caractéristiques de sortie prévisibles et hop il change de vitesse et il sort avec une autre angulation de trajectoire donc ce qui signifie d'après les spécialistes qu'il y a quelqu'un à bord ou en tout cas il y a eu un contrôle sur la trajectoire ou un contrôle extérieur pardon certains disent aussi qu'il y avait des émissions de fréquence et d'autres disent qu'ils ont envoyé une équipe de super soldats et qu'ils l'ont visitée que c'est une ancienne geôle cosmique hors d'usage enfin elle est hors d'usage mais elle est encore sous contrôle et certains disent heureusement qu'il ne s'est pas arrêté bon ça m'est donné à Avil Webb je crois qui était l'ancien directeur du programme spatial israélien l'occasion de sortir un bouquin dans lequel il admettait que les américains et leurs alliés donc Israël et allez savoir moi je pense que si on est bloqué dans l'OTAN nous la France c'est justement à cause des interactions au niveau des programmes spatiaux secrets respectifs français et pas français mais liés au sein de l'OTAN où il n'est pas question d'avoir des terres 3B diesel et des terres 3B qui ont passé le contrôle technique vous voyez les gens nous aussi on doit avoir des genres de terres 3B ou soucoupes volantes quelconques ou diverses vous voyez on a eu déjà il y a plein de contacts en France nous aussi on a des Roswell si on peut dire évidemment Arabilliers Balençol et dans les Hautes-Alpes là un autre endroit Verdil je crois et Brosséliande quand je verse etc en fait il n'y a pas eu de crash autour des centrales nucléaires mais il y a eu des observations bon reprenons donc là on n'a plus rien à voir on a tout vu on l'a vu 10 fois et il n'y a pas de meilleure vue que ça pour l'instant oh celle-là elle était pas mal elle est double pourquoi elle est double pourquoi elle est double celle-là on la reprend je vous ralentis 1 05 regardez elle est double mais c'est c'est la caméra ou celle-là elle me paraît double et en plus là sur la fin à droite du clocher là il y a une ombre noire je ne sais pas si c'est dû à une tâche sur la lentille on va dire bon voilà donc maintenant il nous montre ces diapos avec l'explication en fonction des couleurs bon ben pour l'instant là c'est plutôt dans les verts entre le sodium et le fer on est dans les verts plutôt que les jaunes bon l'oxygène l'azote le calcium et le magnésium c'est trop différent c'est vraiment plutôt dans les bleus ou les roses et l'image d'après voilà alors ça il dit que c'est orange non c'est le strontium ah par contre par contre si à cet endroit-là il traverse une couche de chemtrail particulièrement changée en strontium rappelez-vous aluminium strontium barium graphène etc aussi nanodust si on veut smart dust etc mais mais des taux d'aluminium strontium barium hallucinant et natrium natrium je sais pas ce que c'est le natrium c'est un alcalin mais je sais plus lequel le nom m'échappe là ah bon écoutez je me cale dans un coin si vous voulez faire une prise d'écran paf et on continue on arrive au bout c'était la dernière image non ça c'est les remerciements à ces donateurs et moi pareillement à l'occasion où j'ai reçu des dons je remercie les généreux donateurs alors pour le fisc je vous rassure depuis trois mois je crois qu'il y a deux personnes qui m'ont donné 20 et 50 euros voilà bon ben ça me rembourse mon abonnement internet c'est bien c'est sympa heureusement qu'on est 5000 on n'est pas 5000 vous avez vu sur mes vidéos en fait ces derniers temps on est même plutôt 700 800 1500 à suivre les vidéos où je fais des sujets vous voyez j'ai 5000 abonnés nous sommes 5000 nous sommes 5000 parce que je traite de plusieurs sujets et dans chaque sujet j'ai un certain nombre d'amateurs qui se cumulent mais ils ne pourraient pas forcément tous discuter entre eux il y en a qui vont être spécialisés cristaux pyramides Marcel Vogel etc et d'autres qui vont être sur les entités et d'autres qui vont être sur la politique occulte et d'autres qui vont être etc après il y en a d'autres qui vont dire oui mais alors les entités infiltrent la politique occulte en se servant d'un matériel qui utilise des cristaux écoutez moi j'ai regardé la vidéo gesticulée de Franck Lepage il a une liste de 15 mots là c'est sur des petits cartons vous savez il bat le jeu et il vous sort les mots un par un en vous faisant une phrase qui pourrait être le discours type de n'importe quelle politique en fait Macron il fait ça Tchad GPT aussi donc je commençais à dire vous lui demandez une ode à la race noire il vous la fait une ode à la race blanche il ne vous la fait pas je n'ai pas réussi à lire quelle explication il lui donne mais il ne vous la fait pas quel est le mec qui a pondu un tel algorithme sans être revu par son chef à moins que ce soit les ordres du chef et si ça ce sont les ordres du chef qui met des restrictions à une intelligence artificielle quand on veut réel data qu'on peut trouver sur la planète écoutez en général la question qui devrait le fracasser le Tchad GPT sa mécanique interne c'est quelle est la race de ton programmateur et après on laisse faire la logique ils sont prétentieux tous ces machins ils veulent toujours avoir raison les Tchad GPT donc s'il veut toujours avoir raison c'est qu'il est le meilleur s'il est le meilleur c'est qu'il a eu la meilleure programmation et si sa programmation elle a été faite par ah bah oui bah du coup Tchad GPT qui s'auto qui s'auto au fucuse vous savez le serpent qui se met la queue non pas celle-là toi tu vas au coin tout de suite non c'est tôt le matin mais on est sérieux on est sérieux on vieillit on devient mature on mûrit je déconne ne vous inquiétez pas j'en pondrai encore alors ça ce sont après les zones sur lesquelles il y a eu de notables chutes d'astéroïdes et moi je dirais quand même qu'on peut constater qu'il y a une bande comme ça qui passe sur l'hémisphère nord qui passe là presque un peu au-dessus d'Hawaï dans le Pacifique il y en a deux trois puis Golfe du Mexique ainsi que les Rocheuses on peut élargir là c'est vrai mais bon et après Espagne Méditerranée tac 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 on continue Caspienne là donc voilà et on continue comme ça toute cette zone là ça suit un certain équateur penché d'ailleurs aussi c'est pas le sujet après vous lui dire ouais il mélange tout ben ouais il mélange tout quoique bon n'oublions pas que de toute façon la Terre de temps en temps elle change de position globale et que ça quand elle revient peut-être qu'il peut y avoir des petits dégâts il peut y avoir des choses comme ça je suppose s'il y a une réorganisation physique de la surface terrestre la Terre et l'eau ça ne pèse pas le même poids s'il y a un endroit où il y a finalement moins d'eau parce que la Terre a gonflé si on peut dire si les montagnes sont montées sont sorties de l'eau à cet endroit là c'est plus lourd maintenant parce qu'il y a moins d'eau par rapport au reste donc il est possible quand même que l'axe change un petit peu quand ça revient je ne sais pas parce qu'effectivement ça fait longtemps que ce n'est pas produit puisque nos mégalites sont encore maintenant alignées selon des axes qui fonctionnent alors soit c'était revu soit quand on reprend la place on la reprend bien j'ai une interprétation qui est fausse en disant il y a moins d'eau donc c'est plus lourd mais bon reprenons il y a moins d'eau c'est plus lourd et puis en dessous dans la Terre on imagine que c'est plus ou moins homogène au niveau de la densité si vous tombez par exemple ici sous le Brésil tout est creux si le Brésil est vraiment tout creux imaginez spécialement plus qu'ailleurs cet endroit là va être plus léger donc dans la rotation voilà c'est ça que je veux dire bon donc là on a fini et bien on va aller voir New Earth on va aller voir New Earth on va essayer de ne pas faire bugger l'ordi de trop voilà voilà 7, 8 j'ai constaté voilà vous voyez toutes les personnes là je vais m'enlever quand même c'est toutes ces personnes là tout à fait à droite en bas c'est Michael Tellinger devant une empreinte de pied géante elle est aussi grosse que lui Klaus Dona Brian Foster Zecharia Sitchin Eric von Danecken Hérodote il est très calé en en archéologie en histoire académique aussi aussi mais il est il est branché archéologie interdite Ernst Hertzfeld je ne le connais pas William Kenneth je ne le connais pas vraiment Max Reher je ne le connais pas vraiment Charles Léonard Houli je ne le connais pas vraiment Maria Reich je crois qu'elle ça me dit quelque chose Nick Pope Nick Pope c'était un agent du gouvernement c'est un gatekeeper Nick Pope il est pour la disclosure mais la disclosure du gouvernement Emile Bachurin Vadim Tchernobrof ça c'est des ufologues Henri Reginald Holland Hall je ne connais pas Hermann Volrat Hilprecht Campbell Thompson ah Waldemar Jules Rude alors lui il a une collection d'artefacts hallucinants qui montrent encore des des vestiges d'une époque où il y avait une civilisation globale terrestre très diversifiée mais sur place là on trouve des objets qui proviennent de toute la Terre et de différentes époques c'est assez spécial quoi ouais Robert Maninskay un spécialiste des Wingmakers entre autres chaman danseur et tout ça plus ou moins fiable je pense que dans ce qu'il raconte de la cosmologie oui oui 80% valable facilement mais enfin qui suis-je pour déterminer ça je suis quelqu'un qui en a fréquenté plein des cosmologues donc je fais je dis 80% de comparatifs valables à mon goût avec ce que j'ai trouvé ailleurs Graham Hancock qui a quelques problèmes Hancock quand même mais il est très bon mais il y a des fois il a quelques problèmes d'autant plus que il y a une chaîne de télévision là vous savez Gaïa Machin qui édite son travail et donc qui au montage peut se servir de ses affirmations pour soutenir des théories qui sont proches mais pas les mêmes pardon Giornano Bruno ah ben Giornano Bruno un rescapé oui il me semble qu'il a été rescapé de l'inquisition chrétienne ou pas chrétienne d'ailleurs en fait enfin voilà oui ou chrétienne dans le sens mauvais dans le sens de l'affiliation à une entité qui veut toujours avoir raison qui est violente méchante haïssable sadique autoritaire fausse menteuse délurée alors pour se comporter comme ça et insister il faut être je dis délurée c'est pas le mot normalement délurée c'est quelqu'un qui qui sent un peu des des réactions habituelles des attitudes habituelles des pratiques ou bien c'est comme ça que je le traduirais maintenant bon on continue Patrick Crespi ah bah lui excellent aussi c'est comme Valdemar Jusrud lui aussi il a une collection d'artefacts vous vous hallucinez vous avez des plaques de métal plus ou moins précieux de cuivre voire d'or qui sont imprimées avec l'archéologie interdite on va dire des artefacts des langages des signes des descriptions plus ou moins bien traduites je pense qu'il faut partir en astral enfin en conscience modifiée pour savoir ce qui est dit dessus vous utilisez là des médiums divers en médium des rimodiver de tout ce que vous voulez de l'hypnose de la diesthésie de la médiabilité de l'écriture automatique tout ce que vous voulez de toute façon après on mélange tout ça et on regarde on regarde ce qu'il y a comme point commun de fiable et pourquoi et comment Tétro de la Vallée ah il semblerait que ce soit c'est Fus le premier à avoir découvert les igourates à Ur et la civilisation sumérienne le docteur Javier Cabrera alors lui c'est Pierre Dica il en a 30 000 40 000 60 000 je ne sais pas et puis maintenant il y a de la Pierre Dica touriste faite avec je pense des lames de scie métallique elles ont toutes le même diamètre le trait a le même diamètre tout le temps mais il y en a d'autres il y a la patine qui est différente enfin qui est différente il y a la patine et les traits les creusets les sillons ce sont différents donc on analyse au cas par cas on regarde et puis après on teste au feeling au biochamp à ce que vous voulez comme je vous dis trouver un truc alors Phil Schneider ah c'est effectivement le géologue plus ou moins affilié à la rente compagnie enfin affilié travaillant pour qui a creusé tous ces tunnels sous le sous-sol américain moins 40 bases il disait il y en avait 140 à l'époque des bases et à un moment donné il est tombé en creusant dans une galerie qui était déjà creusée et habitée et il y a eu un combat entre différentes espèces de Ziti et les humains et il y a un Ziti qui s'est sacrifié pour lui sauver la vie à Phil Schneider et je sais qu'il y a des gens qui disent ouais mais il a fini en HP et qui disent donc c'est pas valable ces gens-là ils connaissent rien aux services spéciaux c'est un argument utilisé pour décrédibiliser tous les lanceurs d'alerte il y a ça il y a les déviants sexuels il y a le non-payement des impôts et il y a plein de trucs dont ils se servent pour vous décrédibiliser il y a des crétins qui disent ah regardez il est mal rasé tout ce qu'il dit c'est des conneries donc parce que pour eux les gens sérieux sont tous rasés ils portent une cravate un costume vous voyez les gens donc il y a encore des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça Michael Crémeau une pointure de chez Pointure alors avec lui on a des humains des humanoïdes en tout cas sur Terre il y a 40 millions d'années voire plus et Michael Tellinger que je vous suggère de fréquenter pour ses études sur Adam's calendar le calendrier d'Adam en Afrique du Sud le grand Zimbabwe l'arrivée d'Enki les oiseaux les dieux oiseaux les pierres qui sonnent les ruines artefacts miniers et bon l'arrivée à Nunaki il y a environ 400 000 ans en Afrique du Sud possiblement une période où la Terre justement a été inversée au niveau polaire pardon parce qu'il nous disait que les cartes de l'époque montraient la Terre avec l'Afrique en haut en fait et ce qui peut provoquer des difficultés de traduction quand il parle de l'absout qui est le monde d'en dessous alors est-ce que c'est le monde d'en bas et quand c'est le monde d'en bas est-ce que c'est celui d'en dessous de la Terre ou c'est celui de l'hémisphère l'hémisphère d'en bas en considérant qu'hémisphère nord soit en haut ce qui dans l'espace ne veut rien dire mais bon ça ne veut dire que si on généralise bon voilà 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 je pense qu'on a fait notre compte d'aujourd'hui pour ce sujet et on continue donc on attaque enfin New Earth on va s'intéresser aux montagnes de l'Oural toujours enfin très souvent de très belles images et des musiques sympas chez Sylvie Ivanova de Megalith.org dont le copain là nous fait la voix off ah ben oui c'est vrai qu'on est au ralenti et qu'on va donc accélérer donc on est dans les montagnes de l'Oural dont une grande partie est toujours inexplorée et néanmoins pleine de chemtrails là-haut la température est très froide les zones sont sauvages il n'y a pas de route aucune structure de quoi que ce soit sauf ce qu'on va regarder donc c'est pas surprenant qu'il n'y ait que quelques temps et d'ailleurs ce qu'elle nous parle c'est après les recherches de Nicolai Subutin Subotin Subotin oh voilà et donc on va tomber sur ces mégalithes de l'Oural et finalement leur existence ne nous est pas accessible en général puisque c'est hors piste et dans cette vidéo on va vous présenter un survol rapide de certains de ces mégalithes ça a commencé avec des touristes qui par chance ont trouvé des blocs avec des angles droits globalement en mauvais état mais des faces à angles droits l'une par rapport à l'autre où aucune civilisation n'a jamais été hop je n'ai pas entendu avec des blocs avec des angles avec des angles avec une forme malade juste dans le wild où aucune civilisation n'a jamais été ah vraiment en pleine nature sauvage là où soi-disant il n'y a jamais eu aucune civilisation d'après les officiels les coacadémiques alors encore je ne sais pas si c'est le copain de Sylvie Vanova qui fait la voix enfin c'est un de ses collègues de manière claire donc dans ces nombreux blocs il y a des angles droits mais le pire c'est qu'en plus les blocs sont parfaitement polis donc les faces extérieures évidemment exposées à l'extérieur évidemment sont maintenant couvertes de lichens et cette patine du temps mi-minéral mi-végétal par contre les faces qui avaient été protégées des intempéries s'avèrent d'un poli impeccable ils sont d'ailleurs même tellement bien polis que les végétaux n'ont pas réussi à s'y accrocher alors encore là vous voyez l'angle de coupe alors vous dites oui mais des fois il y a des éclats qui partent comme ça et là je dis ouais des fois il y a des éclats qui partent comme ça je veux bien notamment dans ces cas-là en général il n'y a pas des artefacts de découpe selon les faces marquées qui continuent dans le restant de la pièce ah et encore si on regarde ici là on en a une autre vue l'angle il est là il est bien il est bien droit l'angle l'espace d'un instant avec la prise de vue j'ai eu l'impression que ce n'était pas angle droit tandis que là ça le l'est donc c'est des coupures qui ont été faites comme avec un instrument une machine ce qui évidemment suggère l'utilisation d'une technologie très avancée encore non pas très avancée forcément mais il y a très longtemps en tout cas une technologie nécessitant l'utilisation de matériel industriel donc d'une civilisation industrielle établie ou de l'apport de matériel provenant de ce genre de civilisation mais qui finalement fait des trades-ci dans de la pierre ça c'est pas à part maintenant le poli ça fait des polis auxquels on n'arrive pas à nous aujourd'hui comme dans les grottes de barabas alors ça c'est des endroits à des centaines de kilomètres de n'importe quelle route accessible ou d'activité humaine et avec des coupures si profondes alors qu'il n'y a pas eu de scientifiques qui soient passés sur place récemment pour prendre des échantillons parce que de toute manière dans notre civilisation actuelle on n'a pas les outils portables qui pourraient laisser ce genre de marques par exemple sur cette photo particulière alors petit encas j'espère que vous avez eu là d'emblée dit mais c'est comme en Égypte c'est comme au Pérou c'est c'est une fois de plus le même système d'assemblement entre deux blocs par excavation d'un volume qui empêchera le déplacement respectif d'un bloc par rapport à l'autre une fois que ce volume aura été rempli d'un métal liquide qui devra s'avérer assez solide après par contre quand même en plus et qui lui a pu disparaître au cours du temps à moins qu'on l'ait enlevé ça c'est aussi possible imaginez ils arrivent aujourd'hui on fait de la récupération de tous les métaux d'ailleurs il y a un métier d'avenir en Ukraine c'est faire ailleurs à mon avis par contre il faut avoir une grue ou deux pour récupérer le matos parce que si les mecs eux-mêmes n'ont pas réussi à sortir des embourbements je ne sais pas vous qui allez le sentir à part l'explosif peut-être on va reprenons on peut trouver des photos d'anciens trouvailles de pierres en Cambodge qui pourraient vous rappeler ça et certaines autres prises en Russie quasiment similaires non seulement le type d'outil qui a laissé ces marques est similaire et là par exemple l'image est partagée en deux au milieu donc sur la gauche on a un artefact archéologique cambodgien tandis qu'à droite on en a qui ont été trouvés en Oural alors encore ce n'est pas les mêmes climats vous allez me dire donc ce n'est pas la même patine ce n'est pas les mêmes lichens ou si vous voulez ou vous diriez il y en a un qui est là depuis beaucoup plus longtemps que l'autre peut-être aussi on n'oublie pas pour moi je tiens comme vachement valable ça n'existe pas en académie le terme vachement valable mais bon vachement valable la liste des soi-disant pharaons du Zeb-Tepi avant les lignées dynastiques avec donc des règnes qui duraient entre 23 000 ans à 130 000 ans il me semble alors quand vous avez un règne qui dure aussi longtemps la patine elle a le temps de s'y mettre puis ça signifie là que vous passez d'un cycle de catastrophe s'il y avait déjà des cycles de catastrophe dont a priori il n'y a aucune raison qui n'y a pas eu vous y survivez à l'aise vous voyez bon ben pendant trois jours là un micro nova solaire ou pendant un mois un micro nova solaire on se protège couvre-feu tout le monde descend dans les abris et on attend que ça se passe ou on est protégé par un dôme ou on va faire un tour ailleurs avec des arches géantes en emmenant tout le monde et le matos oui non parce que le flash solaire là ça démonte ça démonte le matos ça désagrège les éléments c'est un rayonnement très fort en fait multiple rayonnement très fort on a traité ça dans d'autres vidéos sur ma chaîne ah voilà cinquième public les catastrophistes climatiques pas climatiques géo géo terrestres géo cosmique voilà entre la terre et le cosmos donc ça c'était dans l'Oural où on trouve aussi des sortes de cercles de pierre qui n'ont pas fait l'objet de recherche jusqu'à présent il faut un mois de voyage très difficile au travers des montagnes pour y accéder à pied il n'y a pas de route c'est aussi des endroits où on peut trouver comme ça des piles de débris déchets on va dire c'est l'endroit où il y a enfin c'est le genre d'endroit comme secrétaire il a un nom Chromatec comment il s'appelle je ne sais plus au fond duquel il y a a priori un ovni et quand tout autour ça irradie il y a des ondes ça ne va pas du tout il n'y a pas de vie il n'y a pas de vie qui arrive à s'implanter ou très rarement et très malingres chez Thiv les abrisseaux vous sentez qu'ils souffrent vraiment c'est déjà des bonsaïs et a priori il y aurait un ovni enterré là qui se serait auto enfoui quand les gens s'approchent il semblerait qu'ils se déplacent ils s'enfoncent encore s'ils veulent de toute façon les gens qui font les études là ne peuvent pas rester très longtemps très vite ils deviennent cardiaques ils chopent des maladies très graves il y a un profond déséquilibre énergétique qui s'instaure dans la physiologie des chercheurs il y a un problème on n'est pas adapté où il faut se guérir régulièrement où on n'a pas la génétique qui supporte ce genre d'irradiation on ne va pas non subtil la radiation ce n'est pas Gégère c'en est d'autres je ne crois pas qu'au Gégère ça va fonctionner pas endroit oui mais pas là donc c'est vraiment des endroits isolés sauvages très froid loin de tout alors ces piles ces amas ces amas de gravale en fait rassemblent des pierres dont les volumes et les formes géométriques sont très similaires qui auraient pu être produites par justement un usinage en machine en machine par machine l'explication des images sont très mauvaises là je l'ai pris la meilleure qualité que j'ai pu mais c'est très mauvais donc donc l'explication académique officielle c'est que ce sont les glaciers qui ont amené ces ces amas de remblai oui ce qui semble vraiment idiot comme explication vu la géologie locale vous avez vu des montagnes qui auraient provoqué un glacier qui passerait par là et qui se serait heurté à une falaise expliquant l'accumulation des gravats au même endroit pour faire finalement bon ben là c'est pas conique mais il y a des endroits c'est juste un cône un cône de gravats comme les terrils du nord le schneur voilà genre alors encore il y a toute une série dans la chaîne de Sylvie Vanova où elle détaille ces anciens sites qui semblent vraiment être d'anciens sites industriels anciennes carrières et elle dit il y a certains volcans là ça c'était un enfouissement de déchets radioactifs multiples donc genre ou déchets chimiques multiples j'ai un peu du mal avec cette explication là ça m'étonne que des volcanologues n'aient pas déterminé qu'à cet endroit là il n'y avait aucun contact entre le magma et l'éruption du volcan mais ceci dit c'est au Congo en Afrique il me semble c'est au Congo on a trouvé des restes de ce qui pourrait être un réacteur nucléaire une centrale nucléaire à côté d'un gisement d'uranium d'ailleurs justement en plus après non donc il met en doute la version des glaciers qui ont créé ces amas en plus des glaciers qui auraient sélectionné des pierres de taille similaire et de coupe similaire bien sûr il y a des gens qui disent qu'il pourrait y avoir des constructions en dessous alors ce que vous voyez là ce n'est pas des brins d'herbe ce sont des arbres de 20 à 30 mètres de haut certains même plus donc d'après lui c'est donc bien un gars de l'équipe à Sylvie Vanova ce sont des résultats d'activités minières fait par une civilisation qui nous est encore inconnue ou et y a-t-il réellement des buildings enterrés dessous bon il y a vraiment trop de questions qui restent sans réponse là donc si on regarde là sur cette image là toujours très mauvaise la chaîne de montagne dans le fond un des pics est plutôt sombre noir et de forme assez régulière ici en fait c'est comme une pyramide noire faite de quartzite il y a de nombreux chercheurs qui ont essayé d'y accéder mais pas mal d'entre eux racontent avoir croisé d'étranges entités même en pleine journée pour certains d'entre eux des entités qui leur dénient l'accès à la pyramide a priori et ça c'est aussi une raison pour laquelle elle est encore inexplorée le matériau à l'intérieur a des particularités spéciales elle a une tendance à stocker l'énergie statique l'électricité statique et à ne la relibérer dans l'atmosphère que sous certaines conditions là on peut constater qu'il y a comme une entrée au pied de cette similifalaise sur l'image de gauche c'est le pied de la pyramide a priori ça pourrait être une genre de mine a priori oui il y a un lito là-dessus il y a un linto pardon il y a une poutre de toit donc Nikolai Sobotin a fait quelques conférences à ce propos donc on n'a rien trouvé de similaire alentour en tout cas depuis les dernières centaines d'années donc cette entrée de mine est aussi un mystère alors maintenant on est à un autre endroit oui tu ne mets pas la queue dans le cendrier s'il te plaît sinon je vais réorienter l'humeur de ta journée donc on est au pied d'un mur particulier il a la hauteur d'un immeuble de douze étages il est orienté directement au nord ça s'appelle l'endroit à peu près et il espère qu'il le prononce correctement c'est à six kilomètres d'un petit village c'est accessible là vous pouvez voir les blocs qui font les fondations de ce building et c'est un building c'est une construction il y a certains blocs particuliers et tout autour aussi on peut voir d'autres blocs qui avaient été utilisés pour la construction car c'est une construction alors petit encart vous voyez ces blocs alors moi je vois un truc je vois une méthode de construction je vois on imagine une mine avec taille de pierre carrière de pierre taille de pierre gravat sable poussière ciment polymère et on prend ce polymère on fait comme avec de l'argile bien compact on fait des briques à la main et on la pose et à la suivante et on la pose et ça donne ce genre de pierre ça c'est ma version on reprend mais si ça se trouve là on va trouver une empreinte de doigts un jour ou un ongle un ongle comme ça et bien écoutez ils ont un doigt en Égypte qui fait 30 cm un petit doigt qui fait 30 cm fossilisé mobifié vous l'avez vu sur cette image en tout cas je pense c'est à dire que c'est un doigt qui est proportionné à la taille des géants qui sont représentés en statue aux alentours de nombreux mégalithes un peu partout c'est aussi la taille des Bouddhas en fait quand il y avait encore les Bouddhas de Bamiyan il y en a plein d'autres encore des Bouddhas voilà un petit doigt de 30 cm vous faites la proportion ça fait un bonhomme d'une certaine taille ou une dame d'une certaine taille voilà donc on peut vous voir aussi ce qu'on voit à la photo là ce qu'on va nous on va traduire comme un dolmen est-ce que ça pourrait être une entrée vers un tunnel souterrain ça n'a pas été excavé donc ça c'est à Popov-Ostrov dans le même district de Russie regardez la pierre du dessus elle est encore crénelée d'après alors soit alors là je ne veux pas dire de bêtises mais vu que les créneaux ne sont qu'au-dessus c'est fait pour c'est fait pour être engrainé dans quelque chose d'autre ce n'est pas le résultat des multiples forages qui ont été faits avant d'introduire par exemple un coin de bois que vous mouillez et dont la dilatation finit par séparer les deux blocs alors ici on peut voir même un escalier d'un tel aspect ce n'est pas une fabrication naturelle et sur l'image d'en bas à droite en plus on trouve des genres de trous qui ont été observés sur tous les mégalithes du monde les sites mégalithides du monde et ces sites sont en général très abîmés peut-être par une guerre un conflit des moyens militaires encore avant qu'on aille à la prochaine destination alors oui il est noté dans le Mahabharata mais aussi les écrits égyptiens il y a eu une un conflit sur le plateau de Guizet qui pourrait expliquer la démolition de certaines des pyramides il y a eu il y a des pierres et là Brian Fruster est sur le coup il y a des pierres qui dénotent une patine de cuisson pas sur toutes les faces sur une seule face en général et sur toute la région à l'entour donc le côté du mégalith qui a été exposé à l'explosion ou au flash solaire je pensais aussi à une époque j'avais mis ça ou les deux en tout cas il y a des familles qui ont lutté l'une contre l'autre là dans le coin même si Tchin en parle assez souvent elle fait les griffes comme ça oh ben moi je ne suis pas enrobé de graisse tout de suite ça touche des poids sensibles donc à un endroit nommé Ashouria en 2013 ce qui signifie l'Ashouria d'en haut là vous avez donc le bonhomme qui met la main au-dessus de sa hauteur le plus haut qui peut contre la pierre il est en dessous de la moitié de la largeur de la pierre sur une longueur qui nous rappelle Balbeck au minimum parce que Balbeck justement jusqu'à maintenant était fameux pour avoir les pierres mégalithiques les plus grosses enfin qu'on connaissait mais maintenant la situation a changé parce que ces pierres là seraient à peu près dix fois plus grosses certaines d'entre elles regardez ça il y a certaines personnes qui enfin voilà qui ressentent l'impression que ces pierres étaient molles quand elles ont été mis en place et de manière très similaire avec ces autres sites il y a des tunnels et vous voyez celui-là il a un couloir courbe taillé dans le courbe il y a un chambrand d'entrée et il y a une courbure pas énorme mais il y a une courbure alors vous dites ouais c'est n'importe quoi pourquoi ils auraient fait ça bah écoutez là il faut s'y connaître en biogéométrie il faut connaître Ibrahim Karim il faut connaître les ondes de forme il faut connaître les transferts de charge les conductions plasmatiques que sais-je il faut connaître d'autres trucs qui expliquent que ça fait donc un guide d'ondes qui provoque un certain filtrage des ondes voyez ou une certaine homogénéisation des différentes ondes qui arrivent et peuvent pourrait les ramener à des fréquences qui nous soient utiles qui soient négantropiques aux civilisations qui habitent sur place et les récupérations personnelles aussi mais bon et donc on pourrait faire aussi un parallèle avec des mégalithes péruviens en relation avec l'idée des pierres fondues des pierres molles même si personne ne peut expliquer comment ça s'est produit et puisqu'on parle de pierres fondues passons directement à Sodome et Gomorre cette cité légendaire qu'on voit à l'écran essayons de trouver des parallèles sur ce site où il y a aussi des pierres fondues des fois la fonte a eu lieu jusqu'à 50 cm de profondeur elles n'ont pas été fondues celles-là avant la construction pour les modeler il y a eu une construction dont les surfaces ont été fondues par la suite et à Sodome et Gomorre on trouve aussi des pères de soufre des pépites de soufre grosses comme deux noix trois noix ou plus petites ou comme des billes mais assez conséquentes d'un soufre d'un soufre particulier dont l'isotope est très rare sur Terre voire unique et qui pourrait être le produit de combustion d'une explosion nucléaire aussi ou une explosion dans le genre reprenant atomique puisqu'on obtient des isotopes juste particuliers reprenons on peut se demander qu'est-ce qui a pu faire fondre ou recuire si on peut faire un recuit de pierre aussi profond bon évidemment dans la bible il est écrit ce que le dieu le seigneur de l'époque a fait à cet endroit à Sodome et Gomorre il les a détruits en jetant du feu et du sou depuis le ciel c'est ce que dit la bible et des fouilles datant d'il y a environ 10 ans ont trouvé ces boules de soufre voilà on les a à l'écran là et la chose intéressante à leur propos donc sur l'image en bas à droite vous la voyez inclue dans le magma local et là c'est au sein de géodes presque c'est un soufre assez blanc et elles ont provoqué des genres d'empreintes circulaires abîmées au sein de la pierre c'est un soufre qui est pur au-dessus de 90% alors que dans la nature en général c'est entre 30 et 40% de pureté maximum donc a priori ce soufre qui a plu du ciel était produit de manière technologique il y en a plein à la région à Sodom et Gomorre donc ça c'est vraiment un artefact flagrant de l'utilisation d'un armement conséquent ça pourrait en tout cas si vous voulez mettre un subjonctif mais sinon a priori encore il n'y a qu'à le refaire en laboratoire mais on n'a peut-être pas envie de créer une exclusion nucléaire juste pour vérifier cette hypothèse de l'autre côté ils l'ont peut-être déjà fait peut-être qu'ils l'ont fait à Trinity aux Etats-Villes reprenons même si la science officielle dit que vu la forme de coupe c'était c'est vraiment n'importe quoi ça aurait pu être des artefacts de rituels sacrificiels pour recueillir le sang même quand c'est sur des parois verticales ou abrutis enfin bon ah les académiques qu'est-ce que vous voulez que je vous dise intouchables ils ont une cravate un costume une blouse une épée pour certains ils sont financés et puis vous vous êtes inconnus eux ils sont connus ils disent n'importe quoi mais ils ont plus de valeur que vous qui êtes inconnus et qui dites pas n'importe quoi tu pas ça pour moi de temps en temps oui ça pourrait s'appliquer vous avez bien compris que moi je m'en fous maintenant qu'on parle pas de moi c'est vraiment le dernier de mes soucis c'est même d'ailleurs un but ce qui compte c'est qu'on parle des sujets dont je traite je suis pas seul à traiter mais c'est le sujet et son interprétation venant de notre camp et pas des académiques on reprend donc là on voit des structures détruites des signes de destruction et ce parallèle qu'on peut faire avec des sites de tout autour de la planète l'Amérique du Sud et l'Oural et l'Oural par exemple encore mais en Amérique du Nord aussi il y a des sites comme ça là j'avais fait une vidéo sur un de ces sites avec des pierres musicales il y a aussi énormément de gravats là et parmi dans ces gravats il y avait certaines pierres ça aurait fait plaisir à Télinja elle sonne comme des xylophones pas xylophones c'est en bois mais comme des métallophones presque plutôt côté cristallin sur moi reprenons donc ça pourrait être des traces d'anciens armements donc là à l'écran il y a des photos qui viennent de tout autour de la Terre et on voit des dommages similaires comme des objets ronds qui ont frappé ces pierres et l'ont fait fond avec un fond plat si vous creusez une pierre ou quoi que ce soit un fond plat allez-y après toutes les galères quand vous êtes au niveau du fond à travailler vous n'avez pas fini surtout l'angle du fond et puis le fond plat je ne vous en parle pas je suis désolé en général le moindre forêt il est conique donc on peut essayer d'imaginer un moyen de destruction de ces mégalithes qui est le même partout sur la Terre alors et ça là c'est des empreintes de pied vous voyez en bas est-ce que c'est des formations naturelles ou est-ce qu'un des rochers était encore mou alors que quelqu'un a mis le piété ah bah écoutez moi j'ai les chats qui m'ont fait ça sur la terrasse en bas on venait de faire la chape pourquoi je ris parce que tout le monde connait ça ah 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 simple et encore quand c'est des chats ça va un jour j'avais peint des toiles qui je laissais il y en avait plusieurs et je les ai mis parce que je les ai peints par terre à plat et je vais faire un tour et je reviens et j'oublie je suis dans je ne suis pas là que soit donc en fait j'oublie et je rentre dans la pièce franco et j'ai mis le pied sur ma toile toute fraîche, pleine de peinture à l'huile et donc j'ai imprégné mon pied bon j'ai réorienté la toile et du coup c'est bien tombé parce que deux jours après on m'annonçait les premiers pas de mon petit neveu c'est rigolo les premiers pas dans la vie, enfin la naissance quelque part, c'était rigolo j'avais fait un truc rigolo mon premier petit neveu alors un autre endroit avec de l'intérêt dans le roi c'est à Imea Pesha même si cette grotte n'a pas été étudiée complètement le nombre de témoins rapportant des créatures semblables à des nains habitant alentour enfin vus alentour c'est alarmant et les témoins qui rapportent ces observations étaient vraiment fiables honnêtes pas du genre à voir un buzz non plus encore attendez le seul truc fiable vis-à-vis d'un académicien honnête qui croit par contre aux bêtises qu'il a apprises c'est que quand il tombe sur quelque chose il est honnête dans sa description quand il tombe sur quelque chose de nouveau il est honnête dans sa description s'il voit un nain il voit un nain et s'il est honnête il le dit et donc il cherche pas le buzz parce que si quelqu'un est honnête réputé et académique avec des titres et des références à lui à son travail il n'a pas envie de décrédibiliser tout ça en amenant un fait qui va être nié et soumiel à riser d'un public inère mais majoritaire donc ils cherchent pas le buzz ces gens là et quand ils en parlent quand même c'est des fois hors caméra genre c'est des fois il va pas insister dessus il fait plutôt une allusion qu'une description mais bon ce qui est vraiment surprenant c'est que le fait d'être témoin dans une cour je pense de justice et s'il y a plusieurs témoins qui disent avoir vu la même chose c'est fini par c'est accepté comme étant une vérité mais là en science non et ouais effectivement dans d'autres cas même s'il y a de nombreux témoins qui décrivent la même chose si cette chose ne correspond pas à la version officielle donc du coup personne ne va y croire évidemment vous avez compris la fin de ma phrase je me laisse aussi un peu prendre par le site voici autre chose un autre artefact de cette région on le trouve dans un petit musée local c'est une dent humaine il y a des tests qui ont montré que c'était humain aucun doute là-dessus mais ce qui est bizarre c'est sa taille elle est une fois et demie plus grosse qu'une dent normale donc les anciennes légendes des géants reprennent du crédit aussi et il y en a beaucoup de ces légendes dans cette région alors voici encore un autre mystère des montagnes de l'Oural c'est un ancien signe un graphe qui a une signification féminine ou du début la naissance et donc c'est un signe qui représente une femme quelque part et qui est en relief sur une pierre et c'est même pas de la pierre ça ressemble à de la pierre mais en fait c'est du métal une sorte de métal et lorsque Nikolai Sobotin a essayé d'en prendre un échantillon il y a pété ses instruments le métal est plus dur que ses outils plus dense plus dur résistant donc là on a une carte de la région d'une région ces différents sites dont on peut bien constater qu'ils sont en proximité les uns des autres oui je suis en train d'essayer de voir si on peut y retrouver une grande ours ou bien on pourrait s'il y en avait encore des sites plus haut là on aurait la queue de la casserole peut-être peut-être donc il y aurait la grande ours plus d'autres étoiles donc il y a des sites en plus là qu'il faudrait comparer je voudrais explorer toute la région et après mettre ça avec une intelligence artificielle qui arrive à avoir le nombre de superpositions de différents sites vous savez que très souvent on trouve soit la grande ours soit pour la ceinture d'Orient soit attends la grande qu'est-ce que je dis là qu'est-ce que je dis la ceinture d'Orient on trouve ou des fois la grande ours et des fois la constellation du dragon dans le Siam c'est c'est la constellation du dragon qui sert de base à l'implantation des différents temples alors il y a quelques années ils ont essayé de bâtir une base militaire et ils avaient choisi un endroit mais les chamans locaux leur ont dit c'est un endroit sacré ici tabou donc personne ne les a écoutés bien sûr donc les militaires ont commencé à bâtir leur base mais ça a été un désastre complet tous les mois il fallait réparer toute l'électronique les circuits électriques parce que toute la zone était disposée d'une charge électrique particulière ou quelque chose comme ça encart rappelez-vous ces autres pierres dont on a parlé au début de la vidéo qui stockaient l'électricité statique et qui pouvaient la décharger selon des conditions particulières sous des conditions particulières et petit encart vous savez que tous les matins et tous les soirs au levier couché du soleil le long de toutes les lignes telluriques se propage une vague de courant n'est-ce pas elle passe au moment précis de Ani Otra ou du moment où il faut commencer la cérémonie d'Ani Otra et la prononciation des mantras intéressant intéressant cette coordination des des fréquences mentales de l'officiant avec une variation électrique électromagnétique je vais dire tout le temps électromagnétique parce qu'en plus on oublie sûrement là des scalaires et autres qui ont vraiment sûrement une importance à 80% ignoré à 80% mais à 80% et et voilà donc il y avait des gens qui savaient tout qui avaient tout compris qui avaient compris l'existence des différents phénomènes l'existence des interactions comment déclencher des interactions et comment les déclencher par nous-mêmes et là c'est sans matériel particulier je veux dire il n'y a pas de même pour Ani Otra à part que c'est fait dans une pyramide mais ça vous pouvez creuser un trou en pyramide dans la terre et faire cramer votre bouse de vache avec le beurre dégraissé le beurre dégraissé le beurre moins la caséine on enlève cette protéine qui en plus est toxique pour nous semblerait-il reprenons reprenons donc cette base militaire là c'est un petit peu comme s'ils avaient voulu l'implanter juste au-dessus d'un énorme générateur électrique tout ce qui se touchait était chargé électriquement d'électricité statique on vous a déjà fait le coup du frigo pieds nus en plein été là du coup vous réfléchissez vous reprendre une bière ouais je sais et vous dites pépé t'es sûr que t'as bien mis le circuit à la base à la terre à la terre dis-moi qu'est-ce qu'il y a à la base je sais donc ça bousillait tout l'équipement qu'il faut que ce n'est pas donc au bout de quelques mois ils ont abandonné l'affaire ils ont ils ont abandonné et là je fais un encart un encart que je pense quand même important gênant enfin moi ça me gêne parce que c'était une pointure là qui disait qui parlait de Togunska ah ben oui et en plus les pointures en question c'est Dark Journalist et JP Faul ils nous parlent de Togunska et il leur manque des données moi j'ai des sources qui ont trouvé dans les écorces des arbres des éclats d'un d'un artefact non métallique non enfin de structure cristalline bizarre gravé gravé avec des frises dessus on sait que localement il y a eu une mutation génétique il y a des feuilles des arbres qui n'avaient que enfin dans les pétales ou les fleurs on va dire on n'avait que deux feuilles et là il y en a au moins trois on sait que les chamanes locaux région taboue on n'y va pas ils y observent des orbes lumineuses néfastes orangées il y a eu cette équipe d'explorateurs dont on a retrouvé les cadavres explosés de telle manière qu'on n'arrive toujours pas à l'expliquer c'est comme s'ils avaient été écrasés de l'extérieur ils avaient été soumis à une surpression qui avait explosé les organes internes et des fractures aussi enfin c'est très spécial ce qui ne veut pas dire que localement il n'y avait pas eu une base avec des super soldats locaux des deep state dès qu'il y a des touristes il faut leur faire peur pour ne pas qu'ils reviennent on élimine les témoins et surtout il ne faut pas qu'ils reviennent donc on fait peur vous savez il y avait ces gags dans le far west les mineurs faisaient croire que l'endroit était hanté comme ça les tribus s'en allaient et ils accédaient aux mineurs aux minerais aux filons il y avait aussi des romans dans le genre les enfants qui visitaient les maisons abandonnées puis il y en a une d'un coup il y a des fantômes et des trucs qui doivent partir il y a des drôles de bruit même mécanique puis en fait c'est des faux monnayeurs qui essayent de les épouvanter parce qu'ils sont en train de travailler au sous-sol reprenons donc il y a aussi un certain nombre de plateformes qui semblent avoir été arrasées mis de niveau en haut là je compare ça directement avec Naska les plateaux de Naska ces endroits où on dit c'est piste d'atterrissage piste d'atterrissage à une époque où les gens avaient des avions à moteur qui avaient besoin de l'élan pour s'envoler ou pour atterrir parce que antigravité même aujourd'hui la sans antigravité atterrissage et décollage vertical le F-35 est censé pouvoir le faire quand il fait ça il ne fait pas autre chose ah ben continuer d'acheter ces trucs là c'est comme continuer d'acheter les sprits alors que ça ne marche pas ils ont menti sur tout ça ne marche pas et ça fait des dettes incroyables aux caisses financières de tous les pays soumis à ce genre de trucs là pour des raisons diverses et variées diverses variées et cumulables je veux dire ça vous ruine ça vous tue et ça s'incruste pour longtemps trois effets en un ce que j'y vais moi et en plus vous êtes limité en plus l'ennemi en question d'ailleurs l'allié ennemi maîtrise complètement la technologie vous n'avez que ça mais on est où là non mais on est où ah est-ce qu'il y a un chantage nucléaire est-ce qu'il y a un chantage climatique est-ce qu'il y a un chantage au tsunami secret ou est-ce que tous ces gens-là font partie des mêmes clubs et disent j'ai pas pu résister à la pression j'ai dû céder ou je me suis trompé de bouton j'ai voté pour les nicotinoïdes puis j'ai voté pour la 5G puis j'ai voté pour les perturbateurs de Crinia puis j'ai voté pour les chemtrails mais je me suis trompé de bouton mais j'ai rectifié après même si la rectification ne compte pas dans le vote de toute manière vous ne connaissez pas le mec avec son petit tablier qui palpe 18 000 par mois à rien branler si ce n'est nous amener dans l'ornière en se prenant pour la république non mais il n'y a pas que lui il a fait ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas oulala mais moi là ce que ça me rappelle c'est la pyramide d'Indonésie qui remonterait à 80 000 ans elle fait en bloc de basalte très bizarre 80 000 ans voire plus voire 800 000 mais 80 000 ans comme en un gif d'ailleurs ils ont trouvé les artefacts qui font remonter à 80 000 500 000 voire 800 000 à d'autres endroits vers les sources du Nil mais ce n'est pas le sujet et là ce genre de structure c'est comme des pyramides gigognes qu'on aurait stockées et à étages à degrés dont on n'aurait pas encore dont on n'aurait pas encore déplié l'accordéon si on peut dire les mayas aussi les mayas utilisaient aussi une telle configuration qui avait pu être là depuis bien avant leur existence à eux en effet comme les druides d'aujourd'hui ce n'est pas eux qui ont fait Stonehenge il n'y a plus d'accès là-bas mais ce n'est pas grave il y en a d'autres regardez-moi ça c'est flagrant ça serait une taille de quatre stades de football et non seulement elles sont quasiment parfaitement plates mais en plus il n'y a pas de gros elles sont totalement exemptes de rochers différentes des autres spécialement gros qui déboisteraient ou qui seraient inclus là-dedans elles sont fabriquées avec du tout venant calibré si on peut dire de grosse taille malheureusement les photos ne sont pas très claires non plus et maintenant on passe à l'autre destination je vais passer un petit peu en changement de format histoire de c'est pas moi c'est pas vous c'est 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 dans le district de chelyabinsk donc encore une zone similaire donc là on a un mur de 18 mètres de haut donc aussi haut qu'un immeuble de 30 étages non trois étages 18 mètres si vous êtes au pied de ce mur la vue est carrément incroyable regardez cette zone ça coupe le souffle merci d'avoir suivi la vidéo j'espère que vous avez trouvé ça intéressant oui moi aussi j'espère j'espère aussi que là ce qu'on voit sous l'eau ah non c'est pas sous l'eau il n'y a pas d'eau ça me rappelle les incrustations d'or dans dans la lapis lazuli donc il y a d'autres vidéos à se propos sur le canal new earth ou megalith point org donc il rappelle que les informations qu'on vient de traiter proviennent de Nicolas et Sabotin et donc sous la vidéo vous trouverez un lien vers ces conférences je crois que c'est en russe et il a présenté là dans cette vidéo même pas un quart des informations issues de ces conférences et donc vous pourriez en apprendre encore bien plus de la part de ce monsieur en suivant l'original alors voilà on est là en ce moment ça chauffe ici et là on a la Cappadoce là on a le Shining One un jardin d'Eden là on a des implantations de megaliths de mégalithes et autres sites ainsi que dans toute la région globalement nord de la mer rouge et grand est de la Méditerranée là-bas c'est un jardin d'Eden Zakaria Sitchin décrit des luttes entre des entités des peuples enfin des familles on a dit des clans installés dans toute cette région ouais voilà bon ben sur ce je vous salue je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour de Noël d'aventure un jardin d'Eden